Alors, il y a beaucoup d'agilité dans l'ADN du CIDO. Il y a beaucoup d'agilité chez nos partenaires exposants. C'est une nécessité aujourd'hui, parce que le contexte de la crise sanitaire nous l'a prouvé. Dans l'ADN du CIDO, je pense qu'il y a beaucoup d'agilité, ce qui nous a permis l'année dernière, effectivement, de proposer un événement de très grande qualité dans un contexte très difficile. Après, l'agilité, c'est aussi quelque chose qui est essentiel dans le marché, dans les marchés qu'on couvre. C'est un formidable levier de croissance pour à la fois les objets connectés, pour l'Internet des objets, pour l'intelligence artificielle, pour la robotique, pour la XR. Et cette agilité, cette fertilisation croisée entre l'ensemble de ces univers technologiques, je pense qu'elle est au cœur du CIDO. Donc, agilité, décloisonnement, fertilisation, si on devait utiliser des termes bien précis. Aujourd'hui, beaucoup plus qu'un positionnement marketing. Pour nous, le CIDO, c'est comment aider toutes ces nouvelles technologies qui s'embrassent à encore mieux interagir entre elles pour favoriser l'innovation au cœur des entreprises. Au CIDO, vous allez repenser votre entreprise pour les cinq prochaines années en termes de stratégie d'innovation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada